... Michael Gallet, directeur du district de France de football et vice-président du comité départemental olympique et sportif des Bouches-du-Rhône, délégué au pôle éducation citoyenneté. Nous avons un nouveau collaboré GDOS et district de Provence de football pour organiser aujourd'hui la troisième édition du colloque Dirigeantes au pluriel et moi dans le cadre de notre politique de féminisation. Nous essayons par l'intermédiaire de ce colloque d'échanger avec les représentants du mouvement sportif et également de futures potentielles dirigeantes pour faciliter l'accès des femmes aux fonctions dirigeantes dans les instances de notre mouvement sportif, que ce soit clubs ou comités départementaux, pour les aider à intégrer nos structures associatives et à occuper par la suite des postes à responsabilité. Bonjour, je m'appelle Maëlle Beltas, j'ai plusieurs casquettes, je suis la cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle Reformes, qui accompagne les organisations à mettre en œuvre leurs démarches LSE et LSO. A côté de ça, je suis aussi la représentante sur la région PACA de l'association Football Ecologie France et je suis certifiée ISO 3415 Diversité Inclusion. J'ai voulu participer aujourd'hui à la journée qui était organisée en partenariat avec GDOS et le district de Provence pour sensibiliser tous les participants aux biais inconscients qu'on peut avoir et aux stéréotypes qu'on peut avoir, notamment sur la question de genre mais pas que, et pour parler un petit peu de tous les types de diversité qu'on peut rencontrer. Et je trouvais ça très intéressant de confronter les points de vue et d'avoir les retours d'expérience de tous les professionnels de sport différents. Bonjour, je m'appelle Thibault Sarboni, je suis le directeur du comité départemental olympique et sportif des Bouches-du-Rhône Présent aujourd'hui pour notre colloque 3ème édition Dirigeante au pluriel et moi Co-organisé avec le district de Provence de football Voilà, mon 3ème édition c'est un sujet pour nous très important au niveau du GDOS 13 et de l'ensemble du mouvement olympique et sportif, on a tous les cross et GDOS puisque ça fait partie de notre feuille de route qui nous est donnée par le comité national, le comité sportif français qu'on est en orbelle déconcentré sur les territoires et qui donc nous demande très explicitement dans la feuille de route de mettre en place des actions, alors qu'on va avoir différentes formes les différents formats, mais voilà, de promotion, de tout ce qu'on peut faire pour essayer de développer le plus possible la féminisation en sens large Alors après nous, un choix qu'on a fait spécifiquement dans les Bouches-du-Rhône et d'ailleurs en lien avec les autres GDOS, c'est le cross de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur c'est plutôt de se centrer sur la notion de dirigeante que de pratiquante mais après on a quand même des actions d'accompagnement des comités mais du coup c'est plutôt le secteur fédéral qu'on accompagne, une action en propre donc voilà, nous, une grosse mission sur ça de féminisation des instances dirigeantes, que ce soit les clubs, les comités départementaux pour ce qui nous concerne, après bien sûr que sont concernées les ligues ou les fédérations donc voilà, c'est un sujet qui nous tient à cœur avec une commission qui a été créée spécialement pour ça sur cette dernière mandature depuis la dernière élection ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...